15 minutes, parlons politique. Objectif 2017, avec qui nous allons nous entretenir au sujet de l'actualité politique de l'air, à qui je m'avais déjà dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. En forme ? Très en forme. Déjà, la première question, votre réaction par rapport à la déclaration d'Enang sur le plateau de TV5Monde, il a affirmé que non, il est impossible que les élections puissent s'éteindre déjà au mois de décembre, comme prévu par l'accord de Saint-Sylvestre. Votre réaction là-dessus ? Ce qui est déjà entendu, c'est des déclarations de la Kabylie, qui ont tout simplement été prolongées ou élargies au niveau de la CENI. Nang n'a joué que le rôle du porte-parole de Kabila. Comme vous le savez, il y a quelques semaines passées, l'homme a été questionné par la presse allemande concernant l'évolution, la manière dont les élections devaient se passer. Il avait décliné en disant qu'il n'était pas mieux placé à répondre et par ricochet, il envoie son poulain, son porte-parole, Nang pour présenter des bêtises. Ce sont des bêtises. D'Azim Poutou, justement, vous ne voyez pas une sorte de contradiction dans la déclaration de Nang a parce que je rappelle que ça fait encore quelques mois passés où Nang avait affirmé qu'avec les Kassaï, il va encore disponibiliser le fichier électoral d'ici le 20 juillet. Mais on n'est pas encore arrivé, l'homme sursaut pour dire que non, les élections, techniquement parlant, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas une sorte de contradiction ? C'est ce que je venais de dire, monsieur le journaliste, que Nang n'a présenté que des bêtises au peuple congolais. Quand vous jouez le rôle du porte-parole de monsieur Kabila, vous ne pouvez pas vous attendre à être meilleur ou à être cohérent devant le peuple congolais. Il pensait qu'être devant un micro de TV5, lui donner aval à tout dire. Et voilà, nous, nous pouvons dire en tant qu'objectif 2017, ce sont des propos aléatoires qui n'ont rien à voir avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous pensons, nous, que si et seulement s'il se prétend être un homme sérieux, il peut du moins déposer, l'établir et nous laisser nous organiser les élections. Mais quelles sont des mesures contraignantes qui seront prises au niveau du rassemblement ? Parce que je rappelle que déjà, vous êtes le coordonnateur d'un grand mouvement sociopolitique objectif 2017. Quelles sont des mesures contraignantes que vous estimez mettre en place pour que les élections puissent vraiment se tenir upso facto ? Comme vous le savez, il y a une déclaration déjà dans la presse qui stupule clairement que c'est une déclaration de guerre que Nanga et Kabila nous ont lancée. C'est une alliance contre nature que Nanga semble du moins contracte avec monsieur Kabila. Nous ne nous lâcherons pas, c'est la résistance qui commence. Et nous, objectif 2017, avant de parler de rassemblement, nous disons que si Kabila n'abdique pas, nous allons le faire partie par la force. Oui, vous parlez de Kabila, mais il affirmait, je crois que vous l'avez évoqué dans votre allocution, en fait, le propos qu'il avait tenu à un journal allemand, que non, il n'avait rien promis à la nation congolaise. Vous ne voyez pas que déjà, il y a une sorte de complot, une sorte de conspiration pour la République ? Vous ne voyez pas que dans son chef lui-même, le grand de la nation, il n'a pas l'intention que les élections puissent s'étenir ? Kabila est ivre maintenant. Vous savez, Kabila a perdu pédale. Kabila ne sait pas quoi faire. Kabila ne rêve comment rester et se pérenniser au pouvoir. Une telle personne ne peut rien nous promettre parce qu'elle n'a plus cette qualité-là de permettre au peuple congolais. À ce stade, nous pouvons déjà le déclarer comme un dictateur qu'on n'a jamais connu en Afrique. Parce qu'on a mis les tests, on a mis la manière dont les choses devaient fonctionner. Lui s'est tout simplement donné le luxe de nous sembler nous tourner en bourrique ou tourner le peuple congolais en bourrique. Or, en voulant le faire, lui-même s'est retrouvé dans son propre piège. C'est pourquoi nous insistons encore. Kabila, s'il ne veut pas partir par la porte en démissionnant avant, au plus tard le 31 décembre, nous allons user de la force. C'est l'objectif 2017. L'objectif 2017 a trois objectifs majeurs. Entre autres, le plus grand, c'est au plus tard le 31 décembre qu'il y a l'alternance. À défaut de ça, nous allons user de la force. D'où elle nous proviendra, nous allons faire alliance pour chasser Kabila. Je vais vous dire, cet homme a été maintenu au pouvoir par l'Union Européenne en 2006. Sans la présence de l'Union Européenne, Kabila ne devait pas résister. On devait du moins les contraindre d'accepter le résultat des urnes pour qu'il puisse partir. C'est cette Union Européenne qui, voulant se rechercher, voulant se ressaisir, qui demande à leur poulain qu'ils avaient placé en 2006 de partir. Comme il veut résister face à ses parents d'hier et résister face au peuple congolais qui est en train de faire souffrir chaque jour. Nous, objectif 2017, nous allons prendre le dévain. Et je peux vous dire, toute solution est la meilleure pour que Kabila parte. Vous avez parlé de l'Union Européenne. Il y a eu un sommet qui s'est tenu déjà au niveau de l'Afrique concernant l'Union africaine. Ils ne sont pas d'accord par rapport aux sanctions qui sont infligées aux neufs officiers de la République. Nous voudrions ici avoir votre lecture étant coordonnateur et acteur politique de la RDC. Vous êtes de la presse, nulle part vous avez vu un communiqué signé Union africaine où on est en train de brandir des faussetés comme ça. Ça, ce sont des sentiments purement humains. Quelqu'un peut vous les dire dans le couloir, ça n'a rien à voir avec la réalité de l'Union africaine. Présentez-moi un document où on a posé tous les présidents de l'Union africaine ou on a posé pour, entre guillemets, s'opposer aux sanctions de l'Union européenne. Ça, ce sont les propos du couloir. Ce sont les propos pour cajoler, pour calmer les esprits. Mais la réalité est que celui qui n'est pas dans le bon chemin peut être frappé par quiconque Obdianguema. Le fils, il est maintenant traqué en France. On a confisqué ses biens avec une amende de 35 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que cet homme-là a pillé son pays, a pillé son peuple. Voilà, il y a blanchement d'argent y compris. C'est comme ça que les choses se passent. Nous sommes sur un seul village. Le monde, la planète se présente comme un village. Quiconque prétend être fort dans son pays en matant le peuple, les hommes, les humains comme les tiers, on peut d'une manière, d'une autre pour cela qui se prétendent aussi fort, aller traquer. Conséquence directe, il ne faut pas accuser l'Union africaine par rapport à ces blablas-là de la rue. L'Union africaine, il y a des traces. Cliquez Google, cherchez, on ne vous présentera aucun document reliant des propos pareils. Ce sont les propos de la Kabylie qu'on a semblé balancer dans les couloirs de l'Union africaine. Voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Vous nous suivez partout dans le monde. Je rappelle que nous, nous sommes dans 15 minutes en français. Et puis, nous avons reçu encore, pour ceux qui viennent, en fait, de nous trouver à mes chemins, D'Adim Poutou, l'opposant catégorique et charismatique. Il est en même temps président d'un grand mouvement ici dans le pays d'action et de pression au sein du rassemblement qui est chapeauté par Félix Tissé Kédi. Nous continuons. D'Adim Poutou, vous avez suivi la déclaration des camérés. Il n'est pas d'accord à ce que Kengo et Minakou puissent être des gens qui doivent convoquer la rencontre devant désigner le président du SENSA. Et comment avez-vous appréhendé cette déclaration de l'INC ? Kamer, c'est un prostitué politique. Vous savez, quand on est prostitué politique, on le devient même dans la vie normale comme ça. Vous le savez, vous connaissez ce qu'il représente dans la vie. Il ne faut pas faire passer une femme. Ta femme, là, à ses côtés, il te montrera de quoi elle est capable. Voilà, mais je n'ai pas peur de lui en cette matière-là parce que nous sommes si bien rodés. Je vous parle maintenant de la politique. C'est un prostitué. Un prostitué, vous pouvez le trouver les matins sur Victoire. Demain, Angaba, le lendemain à Pointe-Noire et le jour suivant à Brazzaville. L'essentiel pour lui, c'est avoir un peu d'argent. C'est ce que cet homme est en train de faire. Tout ce qu'il est en train de faire parce qu'on l'a roulé, il sait bien qu'il n'aura pas le fauteuil, entre guillemets, de leur fameuse scène sale, fameuse scène sale. Voilà, moi, je ne peux pas commenter sur quelqu'un qui n'est pas stable. Je parle des hommes stables et je suis aussi de ceux-là qui croient que Kamer n'est plus un acteur politique. Il peut être appelé autre chose que ça. Oui, Kamer n'est plus un acteur politique d'après Dazim Poutou. Mais quelle est votre touche particulière par rapport à Minaku et Kengo qui ont été désignés par le président de la République actuelle ? A ce que ces deux-ci puissent chapeauter, à ce que les saints-sars puissent être vraiment, effectivement, en place. Il n'y a pas eu un très bon décollage concernant l'application de l'accord de la Saint-Sylvée. Directement, ça met en cause tout ce qui est la suite des événements. Kabila illégitime. Kengo illégitime. Minaku illégitime. Tout ce qu'ils pourront faire ne pourront que produire l'illégitimité. Voilà, c'est un scénario des sourds et des aveugles. S'ils étaient réellement des hommes qui voyaient la vérité en face et qui écoutaient les sons du peuple, ils devaient vite s'abdiger et se remettre à l'ordre. Mais voilà, comme ce sont des sourds qui se font sourds, ils se font des muets, ils se font des aveugles, laissons-les entrer dans leurs trous qu'ils-mêmes ont creusés. Nous apprenons que l'UNC, des vitals caméraux, est prêt à rejoindre l'opposition, j'allais dire le rassemblement inflectif. C'est ce qu'il dit, par des sources crédibles. Nadim Poutou est avec nous. Comment vous avez trouvé cette nouvelle que vous voulez vous rejoindre pour que nous, vous puissiez travailler en synergie ? Ça pourrait booster les choses du bon côté. On n'a pas besoin de l'UNC. À comment ça, nous sommes en démocratie quand même. La démocratie ne veut pas dire embrasser tout le monde. Il a été traître sur toute sa démarche et voilà, il n'a qu'à choisir les traîtres de l'enseignement. Il peut aller voir ses chômeurs politiciens au Lengankoy, ils se rallier et puis trouver un peu de pognon pour couvrir leurs besoins de tous les jours. Moi, je vous dis la vérité. Voilà, s'il veut, il n'a qu'à rejoindre son ami au Lengankoy, ils peuvent continuer leur aventure. Nous, nous avons le peuple. Déjà, avec le peuple, c'est suffisant. Vous ne croyez pas aux hommes ? Je vous dis, nous avons le peuple. Avec le peuple, c'est déjà suffisant. Je peux vous donner un exemple tellement simple, comme la nature nous enseigne. Vous pouvez être joueur de club, de daring. Quand vous quittez, vous ne partez pas avec le public. Le public reste daring man, vita clé bien. L'opposition, c'est un état d'esprit. Quand le peuple souffre, quand le peuple manque l'eau, quand le peuple manque à manger, là où ils mettent la tête, c'est ça la vraie opposition. Le peuple est délaissé. Le peuple n'a pas le dirigeant devant soi. Conséquence, c'est ça la vraie opposition. Nous, nous défendons que les choses marchent bien. C'est ça. Nous, nous ne nous attaquons pas à des individus. S'il faut attaquer à des individus, Kabil en 2006, il est représenté quoi dans ces pays ? Il est quoi ? Nous autres aussi, nous sommes des entrepreneurs connus. Lui, nous savons d'où, il est venu avec des bottes. Il est arrivé ici. Par hasard, il ramasse les pouvoirs dans la rue. C'est ça Kabila. Laissez-moi ces histoires passer pour que les gens comprennent bien. Déjà, je vous demande de conclure l'émission parce que nous sommes presque déjà... Je demande au peuple congolais, de la diaspora, bien sûr, de partout, à comprendre que Kabila a besoin d'un seul langage. C'est la force. S'il se prétend être un grand bâtiment, nous viendrons avec des cartes épirales pour le faire partir. S'il croit que celui qui détient la plus grande armée au monde, nous, nous viendrons avec la grande armée qui va bien sûr lui dépasser pour lui ôter de là où il est. Conséquence directe, nous vous disons d'être prêts à toutes les actions de rassemblement et toutes les actions de l'objectif 2017. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était un honneur et un grand plaisir pour moi d'avoir animé cette rubrique trop singulière qui est retrouvable ici chez Éco Dynamique Télévision. À l'affiche, c'était Dadim Poutou Kassenda qui nous a honorés. Et moi, je vous dis grand merci et au revoir et à la prochaine. Président, c'est ça le direct. Merci. 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 Merci.